L'avenir de l'établissement Les Oiseaux à Sanary est plus que jamais brumeux. Cet établissement spécialisé dans le traitement et l'accompagnement de l'obésité infantile existe depuis près de 100 ans et devrait fermer ses portes. Selon le groupe LNA Santé, gestionnaire du site, les raisons de la fermeture sont multiples, mais la principale demeure le modèle de prise en charge des patients. Ce dernier ne serait plus en adéquation avec les demandes des autorités de santé. Historiquement, cet établissement a un modèle de prise en charge qui est basé pour des enfants qui viennent ici en internat, qui sont scolarisés dans l'établissement et qui viennent ici pour de longs mois. Ce positionnement est diamétralement opposé à ce qui est attendu par les politiques nationales de santé qui attendent une prise en charge en ambulatoire où l'enfant vient la journée, rentre chez lui le soir et pour des courtes durées. Mais voilà l'argument passe mal auprès des salariés. Selon eux, l'ARS avait fait de nouvelles recommandations il y a deux ans, des recommandations appliquées depuis dans l'établissement. C'est ce que nous faisons aux oiseaux depuis quelques temps, même quelques mois, voire une année passée. On s'est donc adapté aux recommandations de l'ARS et malgré cela, notre groupe, le noblage, ne souhaite pas durer dans le temps. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de prendre en charge ce genre de problématiques et je pense qu'ils ont une vision qui est assez faussée de ce qui se passe, ce qu'eux veulent et ce que nous, on peut mettre en place sur le terrain par la suite. Et donc c'est vrai qu'il y a des discordances par moment entre leur discours et ce que nous, on souhaite pour nos jeunes et nos prises en charge. Une fracture entre la direction et les salariés qui ne datent pas d'hier. Les salariés pointent du doigt la gestion financière du groupe LNA Santé, sa stratégie managériale. Dix directeurs se sont succédés en quasiment dix ans, ainsi que le turnover chez les médecins. Quinze praticiens différents en seulement deux ans. Les salariés évoquent enfin des souffrances psychologiques au travail. Pourquoi il y a eu dix directions ? Pourquoi il y a eu une période un peu de harcèlement, etc. ? Ça, on n'aura jamais de réponse. On a quand même fait front. Aujourd'hui, alors qu'on a cette impression que tout va mieux et qu'on redémarrait dans de bonnes conditions, on arrête ça, c'est incompréhensible. Des accusations qui rappellent celles des anciens employés de l'EHPAD, les Pléiades, également gérées par LNA Santé. Une dizaine d'entre eux avaient d'ailleurs témoigné sur Varazur. Interrogée, la directrice de mission chargée d'accompagner la fermeture de l'établissement n'a pas pu nous donner de réponse. Pour elle, l'ensemble des tentatives de transformation opérées depuis des années ont toutes été infructueuses. Toujours selon LNA Santé, l'ensemble des indicateurs seraient au rouge. 4 millions d'euros de pertes entre 2015 et 2020 et une baisse de 40% des patients pris en charge entre 2017 et 2019. Le 10 mars prochain devrait se tenir une table ronde entre salariés et directions. Une pétition qui a recueilli 23 000 signatures est déjà en ligne pour sauver l'établissement. Sous-titrage ST' 501